C'est la bouquine. C'est la bouquine. C'est la bouquine. Et vous, ça bouquine ? Quel est votre parcours professionnel ? Moi je suis Olivier Aventin, responsable du pôle roman-littérature de la bibliothèque Oscar Nimea. Donc je fais des acquisitions, j'achète le livre et je suis aussi le circuit du document imprimé. J'ai fait des études de lettres modernes. Donc voilà, mais alors après j'ai fait plein de métiers qui n'avaient rien à voir. Donc je suis revenu en fait, je suis arrivé dans les bibliothèques il n'y a pas si longtemps que ça et par hasard. Alors moi tout d'abord j'étais embauchée en 2012 dans les bibliothèques pour la ville du Havre dans le cadre du premier plan Lire au Havre. Corinne Belay Mon embauche s'est faite sur mes compétences de comédienne. Parce que j'avais créé une visite guidée sur Betty Bone pour une saison graphique et créé une balade comptée autour du France pour l'exposition du Muma qui accueillait du mobilier, des tapisseries du France. Donc j'avais fait plusieurs boulots comme ça et un spectacle pour enfants également. Et donc il y a un poste qui a été créé, j'ai postulé et j'ai été prise. En sachant que je n'avais aucune connaissance en bibliothèque économie. Par contre j'avais quand même un parcours de plus de dix ans de médiation dans le monde culturel, dans le théâtre notamment. Où j'animais des tables de lecture en étant embauchée par le service relations publiques secteur social. Donc j'avais l'habitude de travailler les publics empêchés, en difficulté, pour les faire venir au théâtre. Là la mission est un peu la même, amener les gens à lire. Donc moi c'est Catherine Emery-Bernet, je suis professeure et en plus j'ai créé une petite maison d'édition qui s'appelle Rue du Départ. Et elle a été créée en 2011. C'est venu du fait que j'ai fait partie, je fais encore partie de l'association Les Encres Noires, le festival du polar à la plage. Et donc j'ai rencontré comme ça des auteurs. Et je me suis dit, mais au fond, pourquoi pas en faire quelque chose ? C'est venu comme ça. Vraiment, c'était l'occasion qui faisait le larron. Les deux premiers livres en 2011, ça a été un livre de Dominique Delahaye, qui est celui qui a créé le festival, et puis d'un autre qui est venu au festival, Pascal Millet. Bon après, d'autres gens sont intervenus, et ça n'est plus des gens qui sont forcément des gens qui font du roman noir, qui sont dans ce que je fais. Mais on a commencé comme ça. Moi, je suis arrivée là par hasard. Mélanie Louiset, coordinatrice de la médiation numérique pour le réseau des bibliothèques du Havre. Parce qu'effectivement, moi, j'émane plutôt des musées. Du coup, c'est plus le numérique qui m'a amenée à travailler au sein d'une bibliothèque et effectivement d'être entourée de livres. Même si, initialement, je travaillais dans le musée Jean de La Fontaine et je m'occupais de la valorisation des fonds littéraires et des fonds beaux-arts du musée. Donc, j'avais la chance d'avoir mon bureau dans la bibliothèque ancienne, avec toutes les couvertures anciennes, les odeurs qui jouent avec. Donc, c'était un très grand plaisir, en fait, de travailler au sein de cette structure-là. Alors, je dirige la librairie La Galerne. Serge Von Stock. Librairie indépendante installée au Havre depuis 1982. Et moi, j'y travaille depuis 1995. Et je la dirige depuis 2010. J'ai une histoire professionnelle un peu particulière, puisque j'ai commencé dans un tout autre domaine, puisque je suis ingénieur chimiste. Donc, j'ai fait des études, j'ai fait une école d'ingénieur, voilà, dont je suis sorti diplômé. J'ai commencé à travailler dans ce domaine. Et c'est totalement les hasards de la vie qui ont fait qu'un jour, on m'a proposé de rejoindre l'équipe de La Galerne. Donc, déjà, toute ma carrière de libraire, je l'ai faite au sein de la même librairie, dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment les hasards de la vie qui ont fait que je suis devenu libraire. Évidemment, je l'ai choisi, puisque à ce moment-là, quand on m'a fait cette proposition, je pouvais soit continuer dans la voie pour laquelle j'avais fait des études, etc., soit tenter l'aventure. Donc, le choix, ça a été ça, j'ai tenté l'aventure. Alors, pourquoi j'ai tenté l'aventure ? Eh bien, parce que c'était, à l'époque, l'occasion de faire en sorte que mon activité professionnelle corresponde à une de mes passions ou un de mes intérêts personnels. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, ça, je ne devrais peut-être pas le dire publiquement, mais j'avais une vision du travail totalement utilitariste, c'est-à-dire qu'il faut travailler pour gagner de l'argent, pas pour l'argent en tant que tel, mais évidemment pour essayer d'avoir de quoi faire ce qu'on a envie de faire à côté. J'étais vraiment dans cette option-là, parce que mes études de chimie, j'avais fait ça pas non plus spécialement par grand intérêt, c'est juste parce que j'étais bon en maths et en physique et que donc j'ai suivi la filière. Et donc là, quand on m'a fait cette proposition-là, c'était d'un seul coup de se dire « Ah, je peux peut-être avoir une activité professionnelle en lien avec un truc qui m'intéresse vraiment et ça vaut le coup d'essayer ». Et donc j'ai essayé et puis je n'ai plus quitté cet univers. Mais voilà, le moteur du choix, ça a été ça, c'est de faire converger le professionnel et l'intérêt personnel. En gros, si vous voulez, le principe, c'était que comme j'y connaissais pas grand-chose, et que l'idée était quand même de travailler aux côtés du dirigeant de l'époque et d'avoir certaines responsabilités, il fallait quand même bien que j'apprenne un certain nombre de choses. Donc en fait, pour résumer de la manière la plus simple, j'ai été responsable, enfin j'ai bossé dans les différents rayons de la Libéry, alors pas tous, mais quand même, j'ai pas bossé vraiment ni en jeunesse ni en universitaire, mais je me suis occupé du rayon littérature, du rayon beaux-arts, tourisme, du rayon loisirs, du rayon poche, du rayon essai. Donc ça, ça a pris un certain temps et jusqu'à pouvoir bien comprendre les enjeux, bien comprendre comment ça fonctionnait. Et puis quand on est arrivé à cet endroit-là en 1999, lors du troisième déménagement de la Libéry en 1999, ici, donc ça faisait 3 ans et demi, 4 ans que j'étais là, j'ai là pour le coup pris vraiment des responsabilités de directeur adjoint auprès de mon prédécesseur. Et ensuite, j'ai eu de plus en plus de responsabilités, jusqu'à donc en 2010, quand mon prédécesseur a souhaité partir, j'ai racheté la Libéry. Je m'appelle Laurent, j'ai une librairie ancienne d'occasion, ça fait 17 ans en fait maintenant, et je vois aussi sur Internet évidemment. J'ai fait des études de philo, après j'ai un peu travaillé en librairie il y a une vingtaine d'années en fait. C'était un stage dans plusieurs librairies, bouquiniste, librairie en neuf, juste d'un mois en fait. Ça m'a permis de découvrir tous les aspects du truc en fait. Alors donc moi je suis Caroline Triouro et je suis éditrice de la maison d'édition jeunesse La Marmite Amour. Donc c'est une maison qui est spécialisée jeunesse, on fait de 3 à 12 ans, albums, albums musicaux, romans. J'ai toujours aimé évidemment le domaine du livre, j'ai enseigné pendant 18 ans en tant que professeur de français au collège, donc je baignais déjà dans cet univers quand même de l'édition et plus précisément de l'édition jeunesse. Donc j'avais on va dire quelques compétences dans ce domaine là et en fait la maternité, la naissance de mes enfants m'ont amenée à reprendre on va dire la plume. J'écrivais quand j'étais adolescente, jeune étudiante et puis j'ai perdu le cours de la plume au fur et à mesure. Et donc j'ai repris, voilà, suite à la naissance de mes enfants où j'ai eu envie de me faire plaisir et aussi quelque part de leur faire plaisir en leur transmettant aussi des histoires. Donc je me suis mise à la plume, ça a fonctionné, j'ai été publiée et de fil en aiguille j'ai découvert le monde professionnel de l'édition et ça m'a beaucoup beaucoup plu. Et voilà, au fur et à mesure je me suis dit que moi aussi j'avais envie de faire voyager des histoires, pas uniquement les miennes, mais aussi des histoires que j'entendais, que je lisais. Et voilà, c'est né comme ça en fait un petit peu au fur et à mesure. Et puis un jour j'ai décidé de me jeter dans le bain et donc j'ai créé La Marmite à mots en juin 2015. Donc pour devenir éditrice, moi je n'ai pas suivi de formation particulière, en fait je me suis plutôt formée sur le terrain. J'ai été notamment directrice de collection aux éditions Belize pendant trois ans sur la collection Les Étoiles du Sport, ce qui est assez comique parce que le sport et moi c'est plutôt un long divorce. Donc c'est ce que j'aime dans le métier aussi de l'édition et du livre, c'est qu'on peut travailler parfois sur des sujets ou dans la vie courante en fait. Ce n'est pas vraiment votre thème de prédilection. Donc je m'appelle Channe, la plupart de mon temps j'écris. Je cherche encore si je dois dire je suis écrivaine, j'écris, je suis en écriture. C'est important pour quelqu'un qui écrit d'être aussi précis et d'un côté on ne peut pas vraiment l'être. La question ne s'est pas vraiment posée, j'ai senti qu'il fallait que j'écrive quand j'étais plus jeune et j'ai eu la chance d'être dans une famille qui me soutenait dans cette envie-là, dans ce désir-là, tout timide qu'il était à l'époque. C'est quand même mon activité principale dans la mesure où elle occupe 100% de mon esprit, mais pas 100% de mon temps. Mais bon, les ateliers d'écriture que je vais faire, les ateliers de théâtre que je fais, ça reste une forme d'écriture. Les articles que j'écris, les petits projets comme ça auxquels je réponds à droite à gauche, c'est d'être ici, tout est lié à l'écriture, c'est toujours de la réflexion. Tout ce que j'essaye de faire, à côté de l'écriture du roman en soi, j'espère, nourrira toujours mon écriture. C'est ça le but. C'est qu'il y a un espèce de réseau qui s'installe comme ça. Mais je pense que même si j'étais serveuse, je réfléchirais à l'écriture. Enfin, vraiment, c'est mon esprit qui est occupé par ça. J'ai fait une prépa littéraire, j'ai fait une licence de théâtre. Ensuite, j'ai travaillé en librairie dans un théâtre, en tant que prof de théâtre et tout ça. Donc, j'ai l'amour de la dissertation bien faite. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, que je ne fais plus, clairement. Je ne fais pas pour mon plaisir, mais c'est quelque chose qui m'a plu. Et le master création littéraire, il suivait exactement ma lignée, disons, intime, dans la mesure où, justement, on commence un petit peu à sortir de l'académisme. Parce que c'est un master qui est dans une école d'art, qui est entre l'Université du Havre et l'École d'art du Havre. Donc, on est entre exactement deux possibilités. Et mon cœur balancé entre l'écriture en tant qu'art et l'écriture en tant que recherche. Voilà, la réponse était évidente pour moi, parce qu'il y avait aussi le master de Paris 8 à Paris. Mais, voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas cette dimension objet du livre qu'il y avait potentiellement dans le master création littéraire du Havre. C'est pour ça que je suis allée vers celui du Havre. Mais ce n'est même pas une formation, le master de création littéraire du Havre. Ce n'est pas une formation. C'est juste une salle, quelques écrivains avec nous, professionnels, qui nous parlent du travail et des tentatives. Mais le nombre de textes inachevées qu'on a rendues, je veux dire, c'est indécent, quoi. Il n'y a pas de formation, ça c'est vrai. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas... On ne peut pas tout apprendre par des enseignants. Je pense que si on nous laisse un espace et un temps pour écrire, ça, c'est une formation. C'est une formation d'écriture. Mais le mot formation ne colle pas. On n'est pas formé. Je crois que, justement, l'écriture, ça... Enfin, le... Disons, l'énergie de l'écriture, le bouillonnement de l'écriture se trouve dans le fait qu'on ne peut avoir aucune assurance de ce qu'on fait. Donc, si on va dans une formation et qu'on nous donne des affirmations, on ne peut plus écrire. Ça y est, on est du mauvais côté. On est passé côté assurance. Et s'il y a de l'assurance, on peut être assuré de la qualité de notre écrit, mais on ne peut pas être assuré de ce qu'est l'écriture. Ce n'est pas possible, puisque c'est notre recherche constante. Donc, j'ai du mal à imaginer une formation académique. Après, ça se trouve, il y a des gens qui vont l'inventer et ça va être génial. C'est juste que moi, je ne suis pas ingénieuse là-dedans. Je pense que, vraiment, l'écriture, ça se pratique. Voilà. C'est une pratique. C'est une pratique. Sous-titrage ST' 501